Renforcer la mise en oeuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063 des Nations Unies, c'est l'objectif principal de ce septième forum régional africain sur le développement durable. Au cours de ce colloque, les experts vont mutualiser les efforts afin de trouver un consensus qui permettra le développement de l'économie verte. Le Congo, qui assure la présidence de ce septième forum pour une période d'une année, s'engage à porter au Savoie pour la préservation des tourbières. Récemment, une découverte a été faite, une découverte qui s'appelle les tourbières du bassin du Congo. Ce n'est pas moins de 15 à 20 ans de gaz à émission d'effet de serre que capturent ces tourbières en anglais, Pitland, du bassin du Congo. A Glasgow, je demanderai à la communauté internationale de nous accompagner à nous préserver nous-mêmes car, comme l'a dit souvent le secrétaire général sortant Ban Ki-moon, il n'y a pas deux planètes. Et nous courons après le temps parce que les tourbières du bassin du Congo sont des bombes à retardement. Le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, qui a patronné cette rencontre virtuelle, a salué la tenue de ses travaux. Je déclare ouverts les travaux du septième forum régional africain sur le développement durable. Les conclusions de cette rencontre serviront de boussole pour la mise en œuvre des politiques intégrées de la préservation de l'environnement au plan national et régional.